Musique Bienvenue encore une fois à notre série de programmes sur le défi de la croix. On a vu pendant les dernières semaines plusieurs aspects de notre vie chrétienne en relation à notre identification à la croix de Christ. Et aujourd'hui, nous aurons au thème la liberté, la croix et la liberté. Nous avons toujours avec nous le pasteur Mickey Hardy. Bonjour Fabien. Bienvenue Mickey. Merci. On va continuer à voir encore ces domaines de notre relation à la croix. Oui. Et comme nous allons parler de cette liberté, nous voyons que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous sur la croix, pour notre liberté. Ah oui. Mais cette liberté est bien souvent mal comprise, mal interprétée. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, c'est quoi cette liberté chrétienne ? Oui, allons dire que la liberté, c'est un cadeau que Dieu nous offre. À travers la mort de Jésus-Christ, nous avons reçu la liberté. Et nous allons expliquer cela en deux étapes. La première, c'est que nous avons été libérés par rapport au péché, dans le sens où, par rapport à la condamnation qu'emmène le péché. Comment ? Parce que, à cause de la loi. Mais si nous voyons que la parole de Dieu nous dit que nous étions, nous sommes morts à la loi, à laquelle nous étions, allons dire, prisonniers. Et alors, nous avons été détachés de la loi. Ce qui nous emmène à dire que si nous sommes morts à la loi, nous ne pouvons plus être condamnés. Parce que c'est la loi, la loi qui existait, et comme l'homme ne peut pas obéir à toute la loi, ils se sont condamnés. Effectivement, ils se sont condamnés. Mais puisque la loi a été enlevée, et que dans le chapitre 7 de l'Épître aux Romains, nous pouvons lire ce verset qui est absolument clair, c'est pourquoi il n'y a pas lieu de rentrer dans toutes sortes de détails, mais ce verset, il est absolument clair. Il dit, mais maintenant, au verset 6 du chapitre 7, mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à la loi sous laquelle nous étions retenus. Étant morts à la loi. Qu'est-ce que ça veut dire, étant morts à la loi ? Nous sommes condamnés, pas de chemin. Nous sommes morts à la loi. La loi n'a aucun effet sur notre vie. Ça ne peut plus, puisque nous sommes détachés de la loi, nous sommes morts à cette loi-là. Si je suis mort à la loi, la loi ne peut pas agir et me porter aucune forme de condamnation si je désobéis à cette même loi. On est dégagés de ce régime-là. Dégagés. On est plus condamnés. Exactement. Donc, ça, c'est le premier aspect de notre liberté. Et nous avons besoin de saisir cela et de ne pas avoir peur de déclarer, de déclarer que nous sommes finalement libérés de toute condamnation. Pourquoi ? Parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Etant lui-même, il a été fait malédiction pour nous. Il a porté notre malédiction. C'est extraordinaire. Et ayant enlevé la loi, nous sommes dégagés. Tant que la loi existait, qu'est-ce que le péché faisait ? Il nous condamnait. Le péché utilisait la loi comme un instrument pour nous condamner. Comment ? Parce que le fait que je désobéis à la loi, du moment que je désobéis à la loi, le péché utilise cette loi pour m'emmener sous une forme de condamnation. Aujourd'hui, nous sommes libres de toute forme de condamnation. Paul dit dans Romain, chapitre 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, sous l'Ancien Testament, sous cette loi, les gens n'avaient pas cette liberté-là ? Non, ils étaient continuellement sous la condamnation. Continuellement sous la condamnation. Le moment qu'ils passaient à côté de la loi, il y avait une condamnation sur leur vie. Mais aujourd'hui, nous les chrétiens, il n'y a aucune forme de condamnation ou de malédiction sur notre vie. On peut tomber quand on se repent. Il n'y a aucune forme de condamnation parce que la loi a été engagée. La loi a été enlevée. Et cette liberté-là est là pour nous. Oui. Regarde ce que Paul dit dans chapitre 6 des Romains, verset 14. Il nous dit, le péché n'aura point de pouvoir sur vous. puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Donc finalement, la grâce a remplacé la loi. Et comme la loi n'existe plus, on est libre maintenant. La Bible nous dit que nous ne sommes plus sous le pouvoir du péché. Le péché n'a pas de pouvoir sur nous désormais. Le pouvoir de nous condamner, ça ne veut pas dire qu'on ne pêche plus. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien de mal. On fait tout ce qu'on fait est bon. Non. On chute. Mais cette chute, ce péché, n'a pas de pouvoir sur nous parce qu'il n'y a pas de loi. Donc, nous sommes libres. Ce qui fait que le Seigneur, sur la croix, il nous a donné cette liberté, mais maintenant, nous avons notre choix pour vivre, notre responsabilité pour vivre maintenant. Bien sûr. Bien sûr. La première chose que nous venons de voir, c'est que nous sommes libres de toute forme de condamnation. Ça, c'est la première chose. Libres de toute forme de condamnation. Malgré nos erreurs, nos fautes, nos manquements, nos chutes, nos défaillances, tout ce qui peut arriver dans ce parcours, dans cette vie. Il n'y a pas de condamnation sur nous. Nous sommes libres. Et ça, la vraie liberté, c'est que le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Amen. Il n'y a pas de principe. Il n'y a pas de principe, il n'y a rien. Les principes et tout ça, ça, c'est, allons dire, c'est enlevé puisque maintenant, nous marchons selon l'esprit. Parce qu'il peut y avoir une conception, parmi certains responsables ou pasteurs, pour dire, mais, OK, mais on ne peut pas, si on laisse les gens libres, ils peuvent être en danger. Donc, on a besoin d'imposer certains règlements, quand même, certains principes. Parce que si les gens sont libres, ils sont en danger de faire tout ce qu'ils veulent. Alors, comment tu vois ça ? Oui, mais écoute, je crois que, premièrement, quand l'évangile, le vrai évangile, n'est pas annoncé dans l'Église, ben, allons dire que c'est normal, dans un sens, que les gens ont la crainte de laisser le peuple de Dieu libre. Parce que, tu es venu sur ce sujet, c'est le deuxième aspect de cette liberté, c'est-à-dire le choix, le choix de quelqu'un de marcher dans le péché ou d'obéir à Dieu. Et comme tu dis, les pasteurs, les serviteurs de Dieu, ils mettent des lois, des principes, des encadrements comme ça, des murs, on a le droit de faire telle chose, on n'a pas le droit de faire d'autre chose. Parce que, ben, l'évangile qui est emmené n'est pas puissant pour emmener le chrétien dans une conviction pour pouvoir répondre à l'appel de Dieu et mettre à mort ses désirs de sa chair, marcher par l'esprit et plaire à Dieu. Mais quand il n'y a pas ce vrai évangile, donc, qu'est-ce qui se passe ? On enferme les chrétiens sous la loi, sous les principes, les obligations, les réglementations, etc. Parce qu'on a peur de la liberté que le chrétien a et on se dit, si on lui dit qu'il est libre, il va faire de sa vie ce qu'il veut. Mais moi, je viens de dire une chose, c'est que quand j'entends un évangile qui me confronte, et qui m'emmène à prendre ma croix et suivre Jésus, quel est mon désir ? C'est de plaire à Dieu. Et je sais que ça va me demander une mort à moi-même, à mes désirs, à mettre à mort les désirs de ma chair, je sais que ça va me demander ça. Mais j'ai une attitude en moi où je ne vais pas utiliser cette liberté pour pouvoir faire ce que je veux. Mais je vais utiliser cette liberté pour me soumettre au plan de Dieu. Si je peux me dire ainsi, celui qui interprète la liberté dans l'esprit de l'évangile, c'est celui qui a d'abord renoncé à sa vie, s'identifié à Christ, c'est celui-là qui expérimente cette vraie liberté. Exactement. Il ne peut pas sentir en dehors de cette croix. Oui, il va faire des erreurs, il va tomber à gauche et à droite, mais quel est son désir ? Parce qu'il a une conviction dans son cœur. Quand la révélation de la croix de Jésus-Christ vient dans le cœur de l'homme, il sait pourquoi il vit. Il a une vision de la vie chrétienne. Il prend sa croix et il se charge de sa croix. Il paie à sa vie. Il n'a pas besoin d'autres lois pour gérer sa marche. Il n'a pas besoin d'autres lois pour venir le conduire. Il n'a pas besoin d'autres lois. Le Saint-Esprit, en lui, le conduit, le guide, le prévient du danger, le convainc, le confronte, l'encourage. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Et là, le Saint-Esprit remplace cette loi. Voilà. Ce n'est plus la lettre, là. Ce n'est plus la lettre, là, c'est l'Esprit. Et quand l'Esprit de Dieu nous conduit, je suis sûr que tu vas être d'accord avec moi que ça demande une obéissance. Et si nous voulons obéir à la voie de l'Esprit, qu'est-ce que cela va nous demander ? La mort. La mort. La mort à nous-mêmes, à nos désirs, à nos passions, à tout cela. parce que nous aurons les tentations devant nous, nous aurons toutes sortes de situations devant nous, mais on ne va pas entrer librement dans des situations que nous savons vont nous emmener vers notre perte. Vous voyez ? Il y a une conviction. C'est pourquoi cet aspect de la liberté, l'aspect de notre propre choix que nous avons à faire tous les jours de notre vie. Tous les jours, j'ai des choix à faire. Toi aussi. Il y a tellement de situations dans la vie. J'ai des choix dans mes relations avec des gens, dans mes attitudes, dans mes actions, dans mes paroles, dans tout, vis-à-vis des tentations qui sont devant moi. J'ai des choix toute la journée. Mais finalement, au départ même, Adam, Dieu lui a donné le choix. Dieu nous a créé libre pour qu'on puisse choisir ce qui est bien, ce qui est à lui, ce qui est sa révélation. C'est comme ça. Oui, et quand Adam a péché, maintenant, l'homme a reçu cette nature en lui. Il fallait maintenant emmener la loi pour pouvoir le contrôler. Oui. Tu comprends ? Pour le plan du salut qui allait venir à travers Jésus-Christ. Mais entre-temps, il fallait une loi. Dieu a institué la loi. La loi du 10 commandements, la loi lévitique, etc. Mais ce qui est bienvenu aujourd'hui, c'est de comprendre qu'on n'a pas besoin d'avoir peur de laisser l'homme libre parce qu'on a confiance, on a la foi dans la puissance de la parole de Dieu et de l'Évangile pour convaincre les chrétiens. Parce que quand la parole de Dieu est emmenée dans toute sa puissance, ça confronte. Ça confronte l'homme. Ça lui montre son état. Et il y a une conviction de l'esprit qui vient pour l'emmener à la repentance ou alors l'emmener à persévérer sur ce chemin. Il est en train de marcher bien avec le Seigneur. Il sert le Seigneur. L'Évangile est annoncée. Ça vient, allons dire, accentuer, accentuer ce désir de servir le Seigneur. donc ça construit, ça continue à construire sa vie. Et en même temps, s'il est tombé, il y a une conviction de péché. Voilà. Tu vois ? Et il n'y a pas de loi qui l'arrête. Parce qu'aujourd'hui, en les Églises, c'est extraordinaire parce qu'il y a tellement de lois. On empêche les gens de faire ça, faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. Mais finalement, l'homme... il ne marche pas par la révélation. Non. Non. Il a des paramètres pour vivre. Il a des paramètres. Des paramètres comme loi. Mais le Saint-Esprit, lui, c'est différent. Parce que lui, il nous conduit. Il nous conduit, il témoigne à notre cœur, il emmène cette conviction dans notre cœur. C'est pourquoi on a besoin du message de la croix. pour que le chrétien puisse s'identifier à Jésus. Quand j'ai dit tout à l'heure, quand l'Esprit de Dieu nous parle, ça demande un prix à payer. Mais si dans notre cœur, nous sommes décidés de prendre notre croix et de suivre Jésus, il n'y a pas de souci. Et même si nous désobéissons à la voix du Saint-Esprit, notre cœur est tellement vivant pour pouvoir servir Dieu. Nous sommes tellement convaincus, il y a la repentance. La repentance va venir. C'est pourquoi Paul dit ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre sur notre chair. Parce que la liberté, elle aussi, elle a ses paramètres par la conduite de l'Esprit. Oui, par la conduite de l'Esprit. Et pourquoi ? Parce que cette conduite de l'Esprit, c'est un conflit. Tu vois ? Parce que notre chair a besoin de vouloir désirer certaines choses. Mais nous, nous savons que nous n'allons pas nous soumettre aux désirs de la chair. On veut se soumettre à l'Esprit. Et il y a un prix à payer pour ça. Dans cette liberté. Et c'est comme ça que l'Esprit, le Dieu le conduit. Ça me fait rejoindre un petit peu ce que Jean dit, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Oui. Le malin ne le touche pas. Exact. Parce qu'il a pris sa responsabilité, son choix. Parce qu'il s'est identifié à la croix de Christ. Exactement. Ce n'est pas parce qu'un chrétien est sous la loi que cela va le préserver du mal. Non. Pas du tout. Mais par contre, le chrétien qui est libre et qui entend le vrai évangile, il est protégé. Parce qu'il va vivre par conviction de l'Esprit. Mais de toute manière, si un chrétien ne prend pas sa croix, ne s'identifie pas. Qu'on mette la loi ou non, c'est sa chair, il va vivre sa chair. C'est pour ça qu'il va l'empêcher. Exactement. Parce que qu'est-ce que Dieu cherche, Fabien ? C'est une vraie liberté. Ce n'est pas de vivre en étant restreint par des lois, mais dans notre cœur, on n'est pas libre. C'est pas vrai. Donc, finalement, on fait des choses parce qu'on est obligé de faire, mais dans notre cœur, on n'est pas libre. Mais par contre, avec le message de la croix de Jésus-Christ, qui vient à travers l'œuvre du Saint-Esprit dans notre cœur, nous pousse, nous conduit volontairement à mourir au désir de la chair, à crucifier notre chair avec ses passions et ses désirs, à mettre notre vie sur le tel. Tu vois ? Et ça fait toute la différence. parce que si, allons dire quelque chose. Si je vis selon la loi, que j'ai le droit, j'ai pas le droit, j'ai le droit, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit, finalement, c'est quoi ? C'est moi vis-à-vis de la loi. Là, c'est notre propre justice, finalement. C'est moi vis-à-vis de la loi. Oui. Mais, si maintenant, j'enlève la loi et je remplace le Saint-Esprit, c'est-à-dire, le Saint-Esprit remplace la loi. Remplace la loi. Maintenant, c'est moi avec le Saint-Esprit. sous la loi, je suis seul dans ma chair. J'ai besoin de combattre maintenant dans ma force. Je redis un coup, là ? J'ai besoin de combattre dans ma force. Impossible. Pour essayer de faire taire les désirs de la chair, ses passions, et je n'arriverai jamais. Parce que sans le Saint-Esprit, je n'arriverai jamais. Mais quand j'enlève la loi et que j'ai le Saint-Esprit, maintenant, je vis par conviction. Je ne suis pas seul maintenant à essayer. Je ne vais pas essayer maintenant de marcher dans la sainteté, de marcher comme le Seigneur veut, dans ma propre force. Par obligation. Par obligation, par principe. Mais maintenant, c'est moi et l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et lui, il me conduit, et lui, il me guide, et lui, il me convainc, et lui, il me confronte. Il attendait notre cœur. Voilà. Il fait le travail de Dieu. Comme tu as dit tout à l'heure, quand Dieu commence une œuvre, il va la remplir, il va la rendre parfaite, il va la compléter, cette œuvre, par le Saint-Esprit. C'était un peu ça que le prophète a dit, mais j'aurai votre cœur de pierre, et je me donne un cœur de chair, et vous ferez ma volonté. Exactement. C'est la croix de Christ. Exactement. Cette identification. Avec ce cœur de pierre et la loi. La loi. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On est perdant. On est totalement perdant sous la loi. Sous la grâce, dans la liberté, on est gagnant. Tant que nous voulons vraiment être sincères avec Dieu, écouter sa parole, et laisser le Saint-Esprit nous conduit et nous convaincre. C'est la grande protection du chrétien. C'est pourquoi il n'y a pas lieu d'avoir peur. Il suffit que le chrétien, en écoutant la parole de Dieu, accepte de s'identifier avec Jésus dans ses souffrances, dans sa mort et dans sa résurrection. Il suffit que l'Évangile vienne à son cœur. Laisse-le libre. Et s'il choisit le mal, de toutes les manières, il l'aurait choisi. De toutes les manières, dans son cœur, il veut ça. Il n'est pas libre. Il n'est pas prêt à s'identifier, à mourir. Il n'est pas libre de toutes les manières. Qu'est-ce qui va se passer ? Même si la loi demeure, il n'est pas libre. Donc, ce n'est pas la loi qui va rendre quelqu'un parfait. En fait, dans les parites aux Hébreux, allons dire ça un coup, pour nous montrer que la loi n'est pas à notre avantage. Au verset 18 du chapitre 7 du livre des Hébreux. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Il parle de quoi, là ? La loi. Oui. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Tu vois ? Rien. 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 A quoi ça sert ? Il n'y a pas de maturité dedans. La loi. Comment est-ce qu'on va identifier notre vie à Christ avec la loi ? Elle ne peut pas nous emmener à la perfection. Donc, qu'allons-nous faire ? Si on veut marcher dans la liberté de Christ, la liberté de Christ, comme Paul nous dit dans l'Église au Galate, au chapitre 5, le verset 1. Il nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Pour la liberté. extraordinaire. Et il dit, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. En autre mot, Christ est venu nous libérer de notre esclavage. Maintenant, ne laissez personne vous remettre sous le joug de l'esclavage. En ajoutant tous ses principes, tous ses paramètres. Oui, exactement. Donc, quand nous réalisons la liberté que Dieu nous donne, c'est extraordinaire, bien. C'est extraordinaire. Et on ne peut pas simplement laisser nos raisonnements, notre intelligence, surpasser ce que Dieu est en train de dire dans sa parole. Ce n'est pas parce que nous avons l'habitude de vivre notre chrétienté pendant 5, 10, 15, 20, 25 ans sous la loi que nous allons défier la vérité de la parole de Dieu qui nous montre clairement que la liberté, c'est le cadeau de Dieu pour nous. Il faut-il avoir peur ? Il faut-il avoir peur parce que quelqu'un fait quelque chose de mal ? Mais Dieu le relèvera. Oui. S'il est prêt à prendre sa croix et suivre Jésus, Dieu le relèvera. Il n'y a pas de lieu de s'affoler dedans. Le Saint-Esprit, il y a cette conviction, il y a, comme c'est dit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est cette relation-là qui va, parce que lui, il va lui montrer cette croix. Exactement. La liberté nous donne le moyen. Écoute ça bien. Nous donne le moyen de nous identifier à Christ. Amen. Sans liberté, pression, condamnation. Sous la loi. On ne sent même pas le besoin de s'identifier à Christ. On ne sent pas le besoin sous la loi. Tu vois ? On est sous pression. Comme comme il a croix à ouvrir la porte pour nous pour pouvoir marcher dans la liberté et faire le choix pour grandir dans la maturité. Exactement. En fait, le chemin vers la maturité, c'est le choix que nous gardons envers notre crucifixion et cette vie de résurrection. C'est pourquoi quand on parle de maturité, on a parlé de ça je crois la semaine dernière, la dernière fois, la maturité et la liberté, ça marche de pair. Si on veut grandir dans la maturité, il faut se sentir libre de laisser le Seigneur à l'œuvre dans notre cœur, dans notre vie en ayant des choix. Alors, il faut dire que quand quelqu'un a pris ce chemin, même ses actions, ses décisions vont plaire à Dieu. Mais oui, mais oui, parce que c'est sa conviction. Dans la liberté. Mais oui, regarde la vie de l'apôtre Paul, c'est clair. Quel était son motif de vie, sa raison de vivre ? C'est une cause vers la perfection et celui qui a saisi le message de la croix de Jésus-Christ, mais il sait où il va. Il est en train de courir une cause vers la perfection. Il va tomber, il va faire toutes sortes de choses, mais dans son cœur, c'est une conviction et on ne peut pas, on ne peut pas enlever la liberté d'un enfant de Dieu. C'est tellement précieux, ça. C'est ça, même sa vie, c'est sa vie. C'est sa vie, on ne peut pas toucher à ça. Parce que ça marche de père avec la maturité, si je veux grandir, je ne peux pas être sous la loi, je dois être libre. C'est pourquoi le chrétien a besoin de défendre sa liberté. Amen. Défendre sa liberté. Laissez-moi le choix de vivre. Et si je choisis de faire le mal, que Dieu puisse me rattraper et m'emmener à la repentance. Amen. Amen, Mickey. On a réalisé vraiment que c'est un grand prix que Jésus a payé pour notre liberté. On ne voudrait pas que cette liberté soit ténée, par des principes, par toutes sortes de choses superficielles, alors qu'on a tout en Christ pour nous épanouir et pour grandir. Alléluia. Amen, mon frère Fabien. C'est extraordinaire de vivre comme ça. Je suis à cette bonne note comme cela, riche, de voir comment notre vie chrétienne est reliée à la croix de Christ. On va vous revoir bientôt pour d'autres aspects de notre vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org.